Donc, comment c'est ? Le sujet de ma conférence est ici, ce n'est pas moi, c'est la voiture. Vous avez peut-être vu dans le programme le résumé que j'avais fait. L'idée, c'est de parler aujourd'hui, un truc super emmerdant, le droit, mais sous un angle plutôt amusant, l'angle de la voiture autonome et notamment de la question de savoir qui est responsable quand vous conduisez une voiture autonome qui vous pouvez aller chercher sur la responsabilité en cas d'accident. Donc, comme vous l'aurez compris, vu la tête du sujet, je ne suis pas informaticien, je suis avocat au barreau de Paris, malgré mon déguisement, qui est mon accoutrement habituel. C'est plutôt en semaine que je suis déguisé, je suis en costume et bien rasé. Donc, voilà, ce sujet, aujourd'hui, ce n'est pas moi, c'est la voiture. Donc, sur les voitures autonomes, et quand je suis arrivé, j'en ai parlé ce matin, je m'ai demandé, tu es qui ? J'ai dit, je suis Charles, je fais le sujet sur les voitures autonomes. On m'a dit, est-ce que tu as entendu parler d'eux ? Et effectivement, j'ai entendu parler d'eux. Vous avez dû aussi en entendre parler. Il y a effectivement eu un accident il y a trois jours aux Etats-Unis. Une personne est morte. Donc, c'est le premier crash d'une voiture autonome. C'était un conducteur d'une voiture Tesla. Et donc, vous avez des titres tous plus accrocheurs les uns que les autres. Une voiture autonome cause la mort d'un conducteur. Donc, la voiture est responsable. Crash mortel, ça c'est mon préféré, 20 minutes. Crash mortel, mais comment les capteurs de Tesla ont-ils pu rater un semi-remorque ? Puisqu'effectivement, je ne sais pas si vous avez vu, mais le type s'est encastré dans un truc qui fait 10 mètres de long et 5 mètres de haut. Ouverture d'une enquête aux Etats-Unis après la mort d'un conducteur Tesla en pilotage automatique. Et le dernier, qui vient de Numérama. Un mort dans une voiture Tesla Model S en mode autopilote. Quel responsable ? Bien sûr, la réponse n'est pas donnée dans cet article. Et donc, en tout cas, c'est effectivement un sujet d'une actualité brûlante. Et c'est ce que je disais. Il y a 4 ans, j'ai fait un peu toujours tourner mes sujets. Je ne fais pas spécialement des voitures automatiques. Personnellement, en tant que professionnel, je fais du droit des affaires et du risque industriel. Donc, des histoires de pollution de sol, des trucs super sympas. Et aussi du contentieux brevet. Mais je ne fais pas de voiture autonome. Donc, le sujet m'intéresse. Les autres années, j'avais pris d'autres sujets. J'avais fait notamment, juste pour vous prévenir, j'avais fait quelque chose sur le full disclosure. 3 jours avant, un type s'est fait choper. Je crois que c'était Bluetooth. Il y a 2 ans, j'ai fait un truc sur les drones. Pareil, un type s'est fait choper 3 jours avant. Cette année, je fais un truc sur les voitures autonomes. Un type meurt. Donc, je vous conseille, les prochaines années, de vérifier mes sujets et de ne pas le faire avant. Ok, donc je vous ai dit. Donc, en tout cas, c'est super pour moi, pour le coup. Enfin, c'est super pour moi. Ce n'est pas super pour la victime, mais pour moi, c'est bien. Cet accident a un gros avantage. Ça me donne un cas pratique. Je vais pouvoir vous dire, effectivement, je vais répondre à cette question à laquelle ne répond pas l'article de Numérama. Qui est responsable, dans ce cas, de l'accident ? Alors, bien sûr, je ne suis pas dans le dossier. J'ai les informations seulement qui sont dans la presse. Mais quand je regarde un peu ce qui passe dans la presse, en tant qu'avocat, je vais vous dire quelle est mon idée de ce que je ferais si j'étais dans ce dossier. Qu'est-ce qu'on me dit dans la presse ? Les personnes qui sont mises en cause d'après la presse, c'est Tesla, qui est donc le constructeur de la voiture. Vous connaissez tous Tesla. Je ne vais pas entrer dans le sujet. Vous avez Mobileye, qui est le fournisseur du système d'anticollision. C'est une boîte israélienne qui fait des caméras et, j'imagine aussi, le software de détection et de reconnaissance des mouvements. Et vous avez le conducteur. Le conducteur qui, apparemment, il avait 40 ans, ça c'est sûr. Et apparemment, il regardait Harry Potter sur un lecteur DVD au moment de l'accident. C'est en tout cas ce qu'a dit le conducteur du semi-remorque dans lequel il s'est encastré et qui a dit ce que j'ai entendu en sortant du semi-remorque. C'était un dialogue de Harry Potter. Le type est sans doute mort en regardant Harry Potter et en oubliant de regarder la route. Ok, donc moi je suis avocat, je fais ça, j'ai un constructeur, un fournisseur, un conducteur. Éventuellement, je veux aussi d'ailleurs... Non, ça c'était dans la presse, on ne m'a pas dit... En tout cas, c'était les trois personnes qui étaient visées. Ok, donc je regarde les déclarations de ces personnes-là. Qu'est-ce qu'elles ont dit également dans la presse ? Alors, Mobileye, qui est la personne qui a fourni, donc je vous dis encore une fois, les caméras et a priori aussi le système de reconnaissance et d'évitement des obstacles. Donc, Mobileye a déclaré que le système anticollusion ne fonctionne pas en cas d'objet coup de pan la route. En fait, c'est un système qui est prévu uniquement pour analyser et repérer les choses qui sont soit devant, soit derrière, mais pas les choses qui arrivent latéralement. Alors, vous pouvez me dire à un moment, il sera bien devant vous, mais en tout cas, il n'analyse pas les choses qui arrivent comme ça. Donc, ils avaient des petits noms différents. Donc, ils ont un système avec un acronyme genre SBRD pour dire on regarde ce qu'il y a, on regarde ce qu'il y a devant, on regarde ce qu'il y a derrière. Ils ont un autre système qui s'appelle XBYZ et qui, lui, va permettre de voir ce qui arrive sur le côté. Malheureusement, ça ne sera disponible qu'en 2018. Donc, jusqu'en 2018, vous savez, quand vous prenez une voiture Tesla, si une personne vous coupe la route, vous allez l'encastrer parce que ce n'est pas prévu pour. Donc, simplement, quand j'ai eu ça, j'ai été content. Je me suis dit, eux, ils n'ont pas d'avocat parce que reconnaître dans la presse qu'en fait, ton truc, il fonctionne que dans une situation très particulière. Mais alors, le truc, ça ne marche pas du tout. Eux, à mon avis, ils n'ont pas d'avocat qui leur aurait dit on va investiguer, on va chercher quelle est la raison et on vous donnera la raison un autre jour devant un tribunal. Tesla, en revanche, eux, ils ont un avocat parce qu'ils ont bien commencé leur déclaration. Ils ont dit, c'est des circonstances exceptionnelles. Ce n'est pas notre truc qui est foireux. C'est juste qu'il y a des circonstances exceptionnelles. Voilà, un peu après, en revanche, ils ont un peu dérapé. Ils ont dit, notre système anticollusion marche très bien. C'est juste qu'il a cru que le semi-remorque était un panneau au-dessus de la route. Donc, la difficulté de leur système anticollusion est assez simple. Pour ne pas freiner tout le temps, en fait, ils ont dit, quand tu vois un truc qui passe devant, tu t'arrêtes. Sauf qu'on considère que c'est un truc qui est en hauteur. On pense que c'est le panneau que tu as détecté et pas une voiture qui passe devant. C'est beaucoup trop haut. Donc, ce n'est pas la peine que tu t'arrêtes. Pas de bol, le semi-remorque fait 5 mètres de haut. Donc, la Tesla est entrée directe dans le semi-remorque et le type est mort. Ok, donc moi, je suis avocat. Je vois ça. Donc, j'ai une voiture autonome. J'ai des déclarations tout à fait sympathiques, en tout cas pour un avocat, des fournisseurs à la fois de la voiture et du système anticollision, qui m'expliquent grosso modo que leur truc ne marche pas. Donc, je réfléchis deux secondes, je me pose et je me dis qu'est-ce que je vais faire, sur quoi je vais les attaquer. Alors, qu'est-ce qui se passerait aujourd'hui en France ? Bien sûr, aujourd'hui, cet accident est lieu aux Etats-Unis. Je ne connais pas le droit américain. Mais si aujourd'hui, ça se passait en France, qu'est-ce que moi, en tant qu'avocat, en tant que typiquement avocat de la veuve est pleurée, son mari regardait Harry Potter et s'est tapé un semi-remorque ? Qu'est-ce que je dirais, en tant qu'avocat français, si ça se passait en France ? Ou d'ailleurs, dans le reste de l'Union européenne, puisque sur ce point-là, en tout cas, la loi est partout la même. J'irai les chercher sur un truc qui s'appelle, vous allez voir, c'est délicieux, responsabilité du fait des produits défectueux. Article 1386.1 à 1386.18 du Code civil. C'est un truc assez particulier, en fait. C'est un régime de responsabilité. C'est le moment où on rentre dans des trucs un peu techniques, en tout cas juridiques. C'est un régime de responsabilité qui a été prévu par une directive européenne et qui a pour but de quoi ? De dire, typiquement, aujourd'hui, vous avez des produits de consommation de masse qui sont dangereux pour des raisons et d'autres. Il faut prévoir un régime juridique spécifique et qui s'applique dans toute l'Europe pour des produits qui sont dangereux. Il ne faut pas avoir des régimes juridiques séparés, avec des petits bouts, avec un régime de responsabilité civile, enfin, régime contractuel, responsabilité contractuelle, responsabilité délicuelle, comme on peut en faire en France, et je ne sais pas quoi d'autre dans les autres pays. Donc, on a fait un régime commun qui est en fait un régime extrêmement simple et extrêmement puissant pour ce genre d'événement. Quand vous avez une personne qui met en circulation un produit qu'on va définir comme un produit qui n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre. Donc, j'ai une personne qui a mis en vente un produit qui, en gros, est pourri et va causer des accidents. Il faut organiser un système pour que cette personne soit responsable et indemnise la victime. Donc, c'est le principe. C'est typiquement la réparation du dommage corporel de la victime. Donc, ça, c'est le truc. On veut que la personne soit répandue, soit indemnisée de ses blessures, des conséquences également de ses blessures, puisque après, vous allez retrouver pendant... Là, le type est mort, mais imaginons, il serait devenu paraplégique. C'est encore pire pour Tesla, parce que là, ils ne vont pas juste payer une fois. Ils vont payer pendant tout le reste de la vie du type. Et également, les dommages aux biens. Alors, les biens, c'est moins important. C'est à partir de 500 euros que ce régime se met en place. Donc, l'intérêt de ce régime, et je sais que c'est, pour l'instant, assez rébarbatif, c'est que c'est un régime, en fait, extrêmement puissant. Donc, c'est là où on vient, genre, qui est responsable ? Vous mettez en place, enfin, vous mettez dans le commerce un produit dangereux. Typiquement, Tesla met en place un produit dangereux. Aujourd'hui, ce que va vous permettre ce régime, c'est d'aller chercher la responsabilité, non seulement de Tesla, mais aussi de toutes les personnes qui ont mis des composantes dans le véhicule. Parce que là, typiquement, on parle de Tesla, mais vous avez vu dans les déclarations, en fait, ce qu'ils pensent, en tout cas à ce stade, c'est que l'élément fautif dans le véhicule, ce n'est pas tellement le véhicule lui-même, c'est le capteur, c'est le système de reconnaissance des mouvements et le système anti-choc. Donc, aujourd'hui, vous avez Tesla qui est responsable, bien sûr, puisque c'est lui qui a fait tout le véhicule. Mais, en fait, le vrai responsable derrière, c'est Mobileye, a priori, de ce qui a été dit. Donc, ce régime extrêmement puissant, pardon, est bien fait, puisqu'il va vous permettre, non seulement d'aller chercher, donc, encore une fois, le constructeur, mais aussi toutes les personnes qui sont dans la chaîne. Et là, on peut imaginer, typiquement, là, c'est Mobileye qui est responsable, mais on pourrait s'imaginer que le véhicule suivait, par exemple, la route dessinée par Google Maps et qu'en fait, Google Maps se soit plantée et qu'à l'endroit où il mettait qu'il y avait un virage, en fait, il n'y avait pas de virage, il y avait une ligne droite. Non, ça, encore, si, ça peut être gênant. Ou le contraire, qu'il disait qu'il y avait une ligne droite alors qu'il y avait un virage et que les capteurs à l'intérieur de la voiture, les parpérés, soient rentrés dans le décor. Ça, typiquement, ce régime, il est super, puisque vous allez aller choper Tesla, vous allez aussi aller choper toutes les autres personnes qui interviennent. Et ça, je ne sais pas s'il y a des personnes qui ont des idées, enfin, si vous avez des idées, vous pouvez vous exprimer sur qui ils pourraient être responsables dans une voiture autonome. Donc, vous avez la personne qui a fait toute la voiture, vous avez également la personne qui fait les capteurs, la personne qui fait les logiciels, qui peut être effectivement Mobileye, je ne sais pas s'ils ont juste fait les capteurs ou s'ils ont fait aussi le logiciel. La personne qui autorise la vente, le gouvernement, je ne sais pas quoi. Ah, la personne qui autorise la vente, non, mais pourquoi pas ? Pourquoi pas aller la chercher ? C'est peut-être un peu plus compliqué. Le marketeux qui rédige les conditions d'utilisation. Oui, alors, souvent, ce n'est pas le marketeux qui fait les conditions d'utilisation. J'ai le juriste et je ne voudrais pas mettre sa responsabilité en jeu. Non, mais en tout cas, vous voyez, vous pouvez mettre plein de gens. Et il y a une autre personne que vous avez oubliée, enfin, que vous n'avez pas dite, mais qui est extrêmement importante, qui n'est pas tellement une personne qui est dans la technique, et c'est prévu dans ce système de responsabilité. Et franchement, c'est pour ça qu'il est bien fait. Vous avez aussi l'importateur. Parce que ça, c'est un truc très, très bête. Enfin, bon, il faut juste y penser. Mais là, aujourd'hui, vous avez Tesla. C'est une boîte américaine. Imaginons que demain, ça se passe en France. Vous allez faire un procès contre Tesla. Ils vont vous dire, c'est très bien, faites-moi un procès. On en reparlera dans 15 ans quand on viendra essayer de le faire exécuter en France. Enfin, aux États-Unis. Peut-être que vous allez réussir à attraper de l'argent de Tesla en France. Peut-être pas. Le truc qui est bien, en tout cas, c'est que ce régime vous permet aussi d'aller chercher l'importateur. Et potentiellement, alors, Madame disait, le gouvernement qui a autorisé... L'organisme. Oui, l'organisme. Il y a un centre national de... Enfin, il y a les mines. Je ne sais plus quel est leur nom aujourd'hui. Vous avez le service des mines qui est le service qui autorise, qui valide, qui homologue, en fait, les véhicules. Donc, effectivement, eux, on pourrait aller les chercher. Pourquoi pas ? Je ne sais pas si ça a déjà été fait ou si c'est possible. C'est sans doute la responsabilité administrative. Mais effectivement, pourquoi pas ? Donc, en tout cas, vous voyez que ce truc est très, très bien. Parce qu'effectivement, je peux aller chercher toute la chaîne, non seulement toute la chaîne technique, mais également, éventuellement, toute la chaîne commerciale ou une partie de la chaîne commerciale. Sachant que je n'ai pas mis, je peux aussi aller chercher le vendeur si je ne sais pas qui est le fabricant. Donc ça, c'est pas mal. C'est assez puissant. Ça vous permet d'aller chercher, un, tout le monde, deux, potentiellement aussi des gens qui ne sont pas forcément dans la boucle techniquement, mais qui sont près de vous physiquement. Parce qu'en tant qu'avocat, j'aime bien faire des procès à n'importe qui. J'aime bien faire des procès à n'importe qui qui est à côté de moi et que je peux aller tabasser derrière pour récupérer de l'argent. Ce qui est beaucoup plus dur avec une personne à l'étranger. Il faut aller à l'étranger pour le faire. Ok, donc un autre point qui est super bien avec ce régime de responsabilité, c'est que les clauses limitatives ou exclusives de responsabilité sont réputées non écrites. Donc je ne peux pas, parce qu'aujourd'hui, quand vous achetez une voiture, je ne pense pas qu'on vous fasse signer des conditions générales d'utilisation vous expliquant que vous n'avez pas le droit de l'utiliser dans telle et telle et telle et telle raison. En revanche, aujourd'hui, quand vous allez prendre par exemple un Vlib ou un Autolib, je pense qu'au moment où vous êtes sur la borne, vous vous demandez de cliquer sur plein de boutons pour dire « Oui, j'ai pris connaissance des conditions générales d'utilisation qui font environ 10 pages et demie ». Et peut-être que demain, quand vous mettrez la clé dans votre voiture, vous aurez votre tableau de bord qui vous dira « Acceptez-vous les conditions générales d'utilisation ? » Si vous n'acceptez pas les conditions générales d'utilisation, vous ne pourrez pas démarrer la voiture. Donc ça, c'est pas mal, puisque typiquement, dans ces conditions générales d'utilisation, vous aurez toujours des clauses limitatives ou exclusives de responsabilité. Ce régime-là l'est fait sauter. Donc vous pourrez aller choper tout le monde, ils ne pourront rien vous dire. Et la seule limite, effectivement, c'est la faute de la victime. C'est-à-dire que c'est vous qui avez fait n'importe quoi. Vous avez détraqué le système pour qu'il a dans le décor, ou je ne sais pas quoi. Pardon ? Vous avez regardé Harry Potter ? Non, je n'ai pas regardé Harry Potter. Non, mais la faute de la victime ? Ah, la faute de la victime, regardé Harry Potter ! Alors non, à mon avis, la faute de la victime... Enfin, dans ce cas-là, on peut en discuter, puisque Tesla, ce que je comprends de la voiture, elle n'est pas totalement autonome. Ils disent que c'est une aide au pilotage. Vous êtes censé être attentif. Notamment, vous êtes toujours réputé être conducteur, et vous êtes censé, en cas typiquement de trucs bizarres, genre la voiture qui vous coupe la route, vous êtes censé appuyer sur le bouton, reprendre le contrôle de la voiture, et faire un évitement manuel. Donc là, en fait, le truc est un peu... Il y a sans doute... Enfin, si c'était une vraie voiture autonome, où à la limite, il n'y a pas de volant, il n'y a plus de volant du tout, il n'y aurait pas de la victime, puisque c'est la voiture qui est vraiment censée se conduire elle-même. Dans le cas de Tesla, on peut en discuter, parce que Tesla n'est pas prévu pour être... Enfin, de ce que je comprends, n'est pas prévu pour être une voiture complètement autonome. Ils ne le vendent pas, en tout cas, comme ça. La personne, ils le disent, est censée avoir le contrôle du véhicule et pouvoir le reprendre à tout moment. Dans le cas présent, le type était sans doute en faute, puisqu'effectivement, il n'était pas en train de regarder ce qui se passait sur la route, il était en train de regarder Harry Potter. Ce qui lui a coûté la vie. Donc, ne regardez pas Harry Potter. Faites attention au sujet que je fais à Passage en scène, et ne regardez pas Harry Potter. Ok, donc potentiellement en France et en Europe, parce que je vous dis, c'est un régime qui vient d'une directive européenne, je ne me souviens plus à date, mais elle doit être de 98, voire d'avant. Donc, la responsabilité du fait des produits défectueux permet d'aller chercher Tesla, ses fournisseurs, une partie de la chaîne de distribution. Je vous dis, je souhaite bonne chance à Tesla et à Mobileye, notamment, s'ils étaient en France. Je pense qu'ils se feraient cartonner. Je pense qu'aux États-Unis, ils ont déjà à peu près 70 000 avocats sur le dos. En France, ils en auraient aussi. Voilà. Donc, effectivement, qu'est-ce qu'on pourrait plaider ? On pourrait effectivement plaider la faute du conducteur. Alors ça, j'ai trouvé ça sur Internet. Comme tout ce qui vient d'Internet, je ne sais pas ce que ça vaut. C'est présenté comme étant un diagramme fait par la police routière de Floride, qui était donc le service compétent au moment de l'accident. Voilà, le truc, franchement, l'histoire est assez aberrante. Je ne sais pas si vous voyez, mais grosso modo, le semi-remort qui était là, il coupe la route. Et le type s'encastre, le type va tout droit. Alors, je ne sais pas si c'est réaliste, si ça s'est vraiment passé comme ça, mais le truc est délirant. Un, lui, il coupe la route. Bon, je ne suis pas sûr que ça se fasse. Peut-être qu'il a pensé que la personne allait freiner pour le laisser passer. Et comme le type ne regardait pas, il allait tout droit sans changer de vitesse. Et donc, lui, il s'est encastré. Donc, il y a sans doute, à mon avis, enfin, mon avis, votre avis aussi. Je ne sais pas quel est votre avis, d'ailleurs. Je pense qu'il y a sans doute une faute des deux personnes. Un, de la personne qui coupe la route en se disant que l'autre va réagir. Et deux, une faute du chauffeur qui ne regarde pas et qui se bouffe un smir-morgue de 10 mètres de long. Ce qui est quand même, franchement, un bel exploit. Voilà. Simplement, et vous avez peut-être vu, donc, on en a beaucoup parlé dans les médias. Cette personne, donc le conducteur, avait fait d'autres vidéos de lui. Il était tout content d'avoir sa Tesla. Il fait plein de vidéos de lui où il était, genre, sans les mains, en train de filmer la route et de dire que c'est génial. Il y a notamment une vidéo où il était trop fier de dire que sa voiture lui avait sauvé la vie et avait permis d'éviter une collusion. Vous la regarderez sur Internet. La vidéo est lamentable puisqu'en gros, il a fait se bouffer un pick-up qui, genre, se rabat sur quatre films et vous le voyez arriver. Enfin, vous le voyez au tout début de la vidéo, vous voyez qu'il est en train de se rabattre. Donc, le truc, vous le voyez arriver pendant 30 secondes, sauf que lui, comme il ne regarde pas, le camion est en train de se rabattre, à mon avis, en se disant que le type va freiner pour le laisser se rabattre tranquillement. Sauf que, bien sûr, il ne le fait pas. Le véhicule, enfin, les capteurs repèrent le camion qui se rabattre au dernier moment, fait un écart. Donc, le type explique que sa Tesla lui a sauvé la vie. Je pense que le type était un danger ambulant qui ne comprenait pas que ce n'était pas juste sympa de lâcher les mains et de filmer la route en faisant des petits commentaires à ses potes en disant « Putain, je suis un type trop cool, j'ai 40 ans, je regarde Harry Potter sur l'autoroute. » Et à la fin, j'ai bouffé quand même un smearmark ce qui, à mon avis, restera dans les annales. Il faut quand même le faire. Donc, je ne sais pas, à ce stade-là, je vais passer, c'est à peu près tout ce que j'allais dire sur ce sujet prudent. Je vais passer sur, en fait, je vais revenir en arrière, je vais faire un truc un peu plus général maintenant. Je ne sais pas si vous avez déjà des premières questions là-dessus ou je regarde la personne qui tend les micros. Je ne sais pas s'il y a des questions. Est-ce qu'on pourrait poursuivre potentiellement le producteur d'Harry Potter pour ne pas avoir mis une bande en bas en disant « Attention, vous ne devez pas regarder ce film en conduisant ? » Alors, dans le cabinet dans lequel je travaille, c'est vrai qu'on ne bosse pas en audiovisuel, donc je vais leur dire maintenant, nous allons rajouter une bande. Ne regardez pas ce film pendant que vous conduisez, enfin, pendant que vous êtes à la place du conducteur dans une voiture autonome. Effectivement, on pourrait le rajouter puisque c'est vrai que c'est distrayant, Harry Potter. Non, c'est vrai qu'on pourrait mettre un truc « Attention, peu causer la mort. » Harry Potter, « Attention, peu causer la mort. » Ce que je n'ai pas bien compris dans la directive juridique que tu avais juste avant, la semaine avant, parce qu'en fait, tu parles de tous les produits dangereux, mais en fait, ça me parle du bullshit juridique parce qu'à peu près tout est dangereux. Je ne sais pas comment tu les utilises. Alors ça, ok, je suis allé un peu vite. Un produit qui n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre. Et c'est justement, en fait, c'est pour ça parce que la Tesla, il me semble qu'ils indiquent clairement justement que conduire sans garder la route, ce n'est pas du tout une sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre. Voilà. Sur le cas de la Tesla, c'est un cas qui est assez particulier. Ok, je vais juste revenir sur la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre. Personnellement, ce n'est pas une vraie notion juridique. Il faudra aller chercher comment ça a été interprété. Mais grosso modo, l'idée, c'est quoi ? C'est l'idée, c'est que quand tu mets sur le marché un produit, donc il faut une mise sur le marché qui est décidée par le producteur, quand tu mets un produit sur le marché, il n'est pas censé être dangereux, ils ne sont pas censés mourir en l'utilisant. Donc, tu es censé, non mais, tu es censé avoir une certaine sécurité. Typiquement, tu n'es pas censé avoir un produit qui marche à moitié. Là, ils nous disent, mon truc, il marche une fois sur deux en fait, dans un cas sur deux. Après, effectivement, non mais, oui, tout marche une fois sur deux, c'est vraiment l'informatique. Par exemple, on a des clients en ferroviaire, le ferroviaire, eux, ça marche tout le temps parce que, eux, quand ça ne marche pas, ça déraille et ça fait des morts. Donc, non, ce que je veux dire, la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre, on peut s'attendre quand on prend, alors, en général, je dis vraiment en général, quand on dit une voiture autonome qui est censée conduire toute seule, vraiment toute seule, je ne prends pas le cas de la Tesla, on peut s'attendre à ce qu'elle marche vraiment et qu'elle ne soit pas une fois sur deux. Tu ne peux pas dire je te vends une voiture qui va t'envoyer dans le décor au bout de X temps. Il y a une question d'ailleurs sur ce sujet sur Twitter, juste rapidement. Est-ce que, justement, Tesla communique assez largement sur le côté autonome et tout ça et évite la petite étoile en disant ça ne marche que dans quel tas, tel cas, tel cas, tel cas. Est-ce que ça peut aussi avoir un impact, justement, ce légitimement, est-ce qu'on peut s'attendre légitimement à ce que ce soit vraiment autonome ? Est-ce qu'il n'y a pas aussi un problème marketing derrière ? Non, il y a effectivement, sans doute, un problème marketing, mais ça, c'est du fait. Mais ce que je veux dire, c'est le curriculum à laquelle on peut légitimement s'attendre. Normalement, une voiture est censée rouler, elle n'est pas censée avoir un accident. Mais après, effectivement, si eux ont mis partout, si eux ont mis partout, et dans le cas de Tesla, en tout cas, moi, ce que j'ai lu, ont mis partout que c'est une aide à la conduite. Après, il y a toujours un problème marketingement, au niveau du marketing, ils vont toujours dire c'est un truc autonome, c'est génial, vous conduisez sans les mains, etc. Après, juridiquement, c'est sûr et certain, ils ont mis que vous étiez, ce que j'ai lu partout avec cette histoire-là, c'est une aide à la conduite, vous êtes censés avoir le contrôle du véhicule en cas d'événement imprévu. Sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre, dans le cas, je veux dire, en général, une voiture doit rouler sans avoir d'accident, vous ne vendez pas une voiture autonome qui a des accidents dans un cas sur deux. Dans le cas de Tesla, vu leur niveau de développement, et vu aussi, après, il faut voir ce qu'eux disent aux clients ou pas, effectivement, vous pourrez dire, mais attendez, vous avez fait une utilisation aberrante du véhicule. Vous avez un autre point que je n'ai pas mis, vous avez une histoire de risque de développement également, vous avez des produits, on vous dit, c'est aussi la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre vu l'état de la technique, il y a aussi une idée d'eux. Mais vous avez aussi des histoires de risque de développement, etc. Mais effectivement, le point important, c'est la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre. mais franchement, ça me paraît difficile de dire, j'ai mis sur le marché un produit qui fonctionnait une fois sur deux, je suis désolé, vous ne pouvez pas vous attendre à être en sécurité. C'est là qu'il y a un peu... Je réponds à la question ? Je vais essayer d'être plus clair. Je vais réessayer de formuler. Excuse-moi, oui. C'est le discours de quelqu'un qui parle des conditions d'utilisation. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que la condition... OK. Tu me parles d'ingénieur. La personne qui doit s'attendre à une sécurité, enfin, qui peut légitimement s'attendre à une sécurité, c'est la personne lambda dans la rue, en fait. Ce n'est pas l'ingénieur. Donc, la législation est faite pour la personne lambda. Donc, la personne lambda, quand elle prend une voiture et qu'on lui dit qu'elle est autonome, elle est censée s'attendre à ce qu'elle soit effectivement autonome et qu'elle ne la plante pas parce qu'il y a un cas d'utilisation qui ne lui a pas été dénoncé ou qui ne fonctionne pas. Donc, c'est vraiment ça. Il faut prendre la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre par rapport à la personne et également, vous avez raison, c'est effectivement par rapport à ce qu'on racontait. Donc, ça, il faut voir et ça, typiquement, voilà, effectivement, on pourrait mettre aussi en cause les marketeux mais pas les juristes puisque les marketeux ont sans doute dit oui, effectivement, vous pouvez conduire dans n'importe quelle condition sans les mains, vous vous filmez, vous regardez Harry Potter, vous faites n'importe quoi. Je pense que les juristes sont les personnes qui ont mis les astéris dans tous les sens en disant attention, il ne faut pas l'utiliser. En fait, pourquoi est-ce que vous sortez de chez vous ? Chez vous, c'est très bien. Ne sortez pas, vous prenez des risques quand vous sortez dehors. Voilà, vous connaissez tous les juristes si vous en avez rencontré. C'est comme ça qu'on fonctionne. Ok, donc ça, c'était la situation actuelle. Et qu'est-ce qui pourrait se passer demain en France ? Et là, c'est plus à la prospective. Parce qu'en fait, donc là, je vous ai parlé du... D'ailleurs, c'est très bien ce que vous avez dit parce que je vous ai parlé de la responsabilité du fait des produits défectueux. En fait, c'est une maladie infantile pour moi de la voiture autonome. Aujourd'hui, Tesla a effectivement des problèmes de développement. Enfin, des problèmes de développement. Aujourd'hui, Tesla reconnaît elle-même qu'elle ne couvre pas tous les cas de collision possibles. Donc, aujourd'hui, on pourrait considérer que le produit est défectueux puisque le produit, encore une fois, ne présente pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre. Demain, sans doute qu'ils la présenteront. Ou en tout cas, je pense qu'ils arrêteront assez vite parce qu'ils ne vont pas faire circuler encore pendant des années quelque chose qui va planter tout le monde. demain, typiquement, je ne pourrais pas, moi en tant que juriste, aller chercher la responsabilité du fait des produits défectueux parce que sans doute, demain, les voitures autonomes ne seront plus défectueuses. Elles ont peut-être même un taux d'accident plus faible qu'une voiture conduite humainement. Et c'est là où je me pose en fait une question. Donc, la voiture autonome, donc là, je vous ai parlé d'un produit, produit défectueux, simplement, comme je vous ai dit tout à l'heure, qu'on a un peu abordé, la voiture autonome, ce n'est pas simplement un produit, c'est aussi un service, c'est la conduite autonome. Alors, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à réfléchir sur cette notion de service, en termes de responsabilité notamment ? Notamment, vous avez quelque chose qui s'appelle le contrat de transport, donc le contrat de transport, c'est un truc qui est bien connu, c'est en gros, vous payez quelqu'un pour qu'il vous transporte d'un point A à un point B, et ça, il y a de la jurisprudence dessus depuis plus d'un siècle. Quand vous conduisez quelqu'un d'un point A à un point B, vous êtes censé lui assurer, vous avez une obligation de sécurité, la personne est censée arriver en un seul morceau et pas en 5 ou 6, à bon port. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, je n'ai pas quelque chose sur, pas tellement le produit, parce que demain, le produit ne sera pas défectueux, mais quelque chose sur la conduite ? Et je voudrais revenir en arrière, vraiment, pour le coup, réfléchir un peu ce que c'est une voiture autonome. Et qu'est-ce que c'est une voiture autonome ? Pour moi, c'est, pour moi, pas seulement pour moi, juridiquement, c'est ce qu'on appelle un vétame. Est-ce que quelqu'un sait ce qu'il y a un vétame ? Véhicule terrestre à moteur. Petit nom, vétame. Donc, un vétame, c'est tout véhicule automoteur destiné à circuler sur le sol et qui peut être actionné par une force mécanique sans être lié à une voie ferrée, ainsi que toute remorque, même non-athlée. Donc, voilà, ça, c'est du beau droit juridique. Si certains mots, vous ne les comprenez pas, vous inquiétez pas, moi non plus. Mais, j'ai des livres qui me les expliquent. Ok, simplement, donc, une voiture autonome, typiquement, c'est un vétame. c'est bien un véhicule automoteur qui est destiné à circuler sur le sol et qui peut être actionné par une force mécanique sans être lié par une voie ferrée. Donc, typiquement, une voie ferrée, c'est un train s'il y a question des tramways, ainsi que toute remorque, même non-athlée. Donc, les remorques sont aussi des vétames considérées un peu par destination. Et je vous indique, c'est un point important si vous avez des jardins, une tondeuse à gazon avec un siège, si vous la poussez, ça n'en est pas, mais une tondeuse à gazon avec un siège est un vétame. Donc, une voiture autonome est aussi un vétame. Donc, ça, c'était juridiquement, vous allez me dire, juridiquement, on s'en fiche un peu. En pratique, c'est quoi une voiture autonome et une voiture en général ? Une voiture, c'est un objet lourd. J'ai pris la voiture la plus vendue en France en 2015, c'est la Renault Clio 4. Elle pèse une tonne, 71 kg, qui se déplace à plusieurs dizaines de kilomètres heure et qui a ainsi une énergie cinétique de EC égale 1,5 de M multiplié par V au carré. Voilà, c'est pour les personnes qui sont ingénieurs. Personnellement, je ne comprends pas non plus, mais vous pourrez sans doute me l'expliquer. Donc, grosso modo, c'est quoi une voiture ? C'est un truc qui arrive à très grande vitesse et qui est très lourd et quand vous l'apprenez, a priori, vous êtes en plusieurs morceaux. Ça s'appelle un accident de la circulation. Une voiture, c'est aussi un moyen de transport extrêmement répandu. Alors ça, je n'ai pas regardé combien il y a de millions de voitures en France, mais on a plusieurs millions. conduits par à peu près n'importe qui, notamment mon père. Si vous croisez mon père, vous découvrirez de nouvelles voies. Il découvre des fils de temps en temps qui n'existaient pas avant qu'il passe. Donc, la voiture, c'est un risque ambulant de masse et vous le savez tous, vous avez la sécurité routière, vous avez tous les clips sur la sécurité routière. La voiture, c'est un truc qui pèse des tonnes, qui va super vite. Vous l'apprenez, vous êtes mort, tout le monde la conduit, il y en a partout. Donc, c'est un vrai risque de masse. Aujourd'hui, la voiture. Et la conséquence, c'est quoi juridiquement ? Alors non, avant de dire ça, j'ai ça. Ouais, c'est ça. Non, si, c'est ça. Donc, au vu du risque, qu'est-ce qu'on a fait ? Donc, j'ai un risque parce que j'ai quelque chose qui est tout simplement dangereux et répandu partout. Donc, qu'est-ce qu'on a fait ? Un, on a strictement réglementé la conduite. N'importe qui ne peut pas conduire, on ne conduit pas n'importe comment. Et surtout, c'est le point important, on a mis en place en 1985, une loi que vous connaissez peut-être, qui est la loi dite Badinter, qui est sur une loi d'indemnisation des accidents, pardon, des victimes d'accidents de la circulation qui est extrêmement favorable. Donc, aujourd'hui, l'idée, c'est qu'on a un risque qui est un risque endémique, qui est un risque de masse. il faut couvrir les personnes pour que quand vous avez un accidenté, il ne se retrouve pas le bec dans l'eau en train de mourir et de faire un procès pour éventuellement récupérer 3,50 euros au final dans 15 ans quand il sera mort. Donc, aujourd'hui, vous avez un système d'indemnisation et il y a un système d'indemnisation qui est en fait un système d'assurance. Vous avez une assurance obligatoire. Donc, vous avez aujourd'hui une obligation d'assurance du véhicule et je pense que vous le savez tous, c'est même un délit de circuler non seulement sans permis mais aussi sans assurance et je vous signale encore une fois pour ceux qui ont une tondeuse à gazon, point important, si vous avez une tondeuse à gazon autoporteuse, c'est-à-dire que vous pouvez être assis dessus, vous devez l'assurer. Obligation, même si vous la faites circuler seulement dans votre jardin, je vous l'indique, vous devez faire assurer votre tondeuse, notamment, je vous le dis, parce qu'il y a une personne qui s'est fait accédant de tondeuse classique, la personne se fait broyer le pied, il démarre, il laisse le pied, boum, le pied, et une assurance, son assurance de responsabilité civile a refusé de le rembourser en disant que normalement, il aurait dû faire assurer sa tondeuse par une assurance automobile, pas de bol, voilà. Donc faites assurer vos tondeuses à gazon, si bien sûr, elle est avec un siège et que vous êtes dessus, si vous la poussez, c'est bon, mais si elle est avec un siège et que vous pouvez vous transporter sur votre tondeuse à gazon, faites-la assurer par une assurance automobile. Ok, donc encore une fois, j'ai un truc qui est dangereux, moralité, qu'est-ce qu'on a fait juridiquement ? On a encadré la conduite, on a fait bénéficier les victimes d'un système d'indemnisation qui est quasiment automatique et on a une assurance. Et pour vous montrer à quel point c'est quasiment automatique, donc c'est la loi Man Inter de 85, qui bénéficie à toutes les victimes d'un accident de la circulation impliquant un VETAM. Donc si vous avez un accident avec une tondeuse à gazon, vous êtes indemnisé automatiquement. Le conducteur ou le gardien du VETAM est objectivement responsable, sans faute, je n'ai pas prouvé que la personne a fait une erreur de conduite, qu'elle s'est dévié, que quoi que ce soit. Je suis victime, j'ai le droit à une indemnisation. Et la victime est indemnisée de ses dommages corporels, même en cas de faute, et le seul, si vous traversez n'importe comment, le véhicule est quand même responsable, sauf tentative de suicide ou faute inexcusable qui a été la cause exclusive de l'accident. Donc tentative de suicide, effectivement, si vous vous jetez sous les roues d'une voiture, on va considérer que vous n'avez quand même pas le droit à être indemnisé de votre préjudice. Et la faute inexcusable, alors j'ai regardé dans le livre quelle était la faute inexcusable, c'est en gros grimper au-dessus des barrières qui sont à côté de l'autoroute et traverser l'autoroute en zigzagant. Là, effectivement, vous avez une faute inexcusable. Il y avait un autre cas, un type qui avait filé les clés en sortie de boîte à un pote qui était bourré parce qu'il considérait que lui-même était trop bourré, mais l'autre était un peu moins bourré. Ils sont rentrés dans le décor et on a dit non, pas faute inexcusable de la victime. Voilà. Donc tout est possible. L'idée, en fait, là-dedans, simplement, encore une fois, c'est de dire quoi ? Que les voitures, il y en a plein partout, tout le temps, dans la rue. C'est extrêmement dangereux parce que c'est lourd et ça va vite et donc ça tue les gens si ça les heurte. Donc il faut protéger, en fait, les victimes contre ce risque qui est endémique. Donc si je reviens en arrière, pourquoi est-ce que je vous parle de ça ? L'idée, c'est qu'est-ce que ça a changé, en fait, que ma voiture soit autonome ? Demain, imaginons, je ne suis plus dans le cas de Tesla, j'ai une vraie voiture autonome, j'ai une vraie voiture autonome, j'ai une voiture, il n'y a plus de volant, il n'y a plus rien, j'ai juste un tableau de bord, tout le monde est passager, il n'y a plus de conducteur. Qu'est-ce que ça change en pratique par rapport au risque qui existe aujourd'hui et qui a justifié la loi baninterne dont je vous ai parlé ? Donc est-ce que la voiture autonome, ce n'est plus un objet lourd ? Non, la voiture autonome, je vous le montrerai tout à l'heure, elle fait toujours le même poids, elle est même plus lourde, la Tesla, elle fait 2 tonnes, elle se déplace toujours à plusieurs dizaines de kilomètres heure, a priori, la voiture autonome ne fait pas du 5 à l'heure, donc elle a toujours une énergie cinétique égale à EC égale 1,5 de M fois V au carré, donc pour les personnes qui se posent comme moi la question de savoir qu'est-ce que ça veut dire, c'est-à-dire que l'énergie cinétique est égale à la moitié de la masse multipliée par la vitesse au carré. Voilà, c'est toujours, ça sera, j'espère en tout cas, toujours un moyen de transport extrêmement répandu et qui sera conduit par, Clémy, on ne sait pas qui, on ne sait pas comment, vous aurez une personne qui conduira. Donc ça sera toujours un risque ambulant de masse. Et donc la réflexion que j'ai à ce moment-là, je me dis, c'est plus un produit dangereux, c'est plus, enfin c'est plus un produit dangereux, c'est en fait une voiture un peu comme une autre, sauf que j'ai plus de conducteur. J'ai un régime, la loi Bain d'Inter, qui en fait se fout un peu de la faute, qui est juste un régime d'indemnisation et d'assurance. Qu'est-ce que ça a changé vraiment le fait d'avoir une voiture autonome plutôt qu'une voiture manuelle vu l'état du droit français, pour les victimes en tout cas ? Ça va augmenter le prix d'assurance. Alors, Madame dit, ça va augmenter le prix d'assurance. Je ne suis pas assureur et je n'ai pas réussi à parler à des assureurs pour l'instant sur cette question-là. Est-ce que ça va augmenter le prix d'assurance si le taux d'accident est plus élevé ? Ça c'est sûr puisqu'ils font leur petit calcul par rapport au taux d'accident pour savoir où est-ce qu'ils sont rentables. Enfin, où est-ce qu'ils sont rentables, en tout cas où est-ce qu'ils ne perdent pas d'argent. Si les voitures autonomes ne sont plus sûres que les voitures manuelles, ça va a priori baisser le prix d'assurance. En revanche, je suis d'accord avec vous, ça ne va pas faire disparaître le prix d'assurance parce que même si vous aviez des choses qui sont censées éviter toutes les collisions, il y aura toujours des accidents. Vous ne pouvez pas avoir genre 10 millions de voitures qui se baladent dans la rue tous les jours sans qu'à un moment il y ait un accident pour une raison ou pour une autre. Mais est-ce que ça va faire monter le prix d'assurance ? Personnellement, j'en suis pas sûr. En tout cas, je ne suis pas sûr que la voiture autonome bouleverse vraiment l'équilibre actuel du droit. J'ai une indemnisation et j'ai une personne. Moi, je me demandais dans un cas particulier, par exemple, si malgré qu'elle soit plus sécurisée, qu'elle soit plus... Il y a quand même un mort. Maintenant, il me semble que dans la loi, on peut se retourner, il y a des peines qui peuvent être appliquées si on a tué quelqu'un. Donc là, si un robot finalement a tué quelqu'un, comment ça se passe ? Ah, c'est une bonne question. C'est une bonne question. Je finis juste là-dessus parce que c'est une autre voie. Je ne suis pas sûr... Malgré ce que j'ai lu, tous les assureurs ont l'air de dire effectivement que ça va être une catastrophe, qu'il faut passer la responsabilité du conducteur qu'ils assurent sur le constructeur. Je pense qu'ils disent ça surtout parce que ce n'est pas eux qu'assurent le constructeur. C'est bien, c'est le constructeur qui va payer eux. Ils seront tranquilles, ils prendront juste l'argent de l'assurance, ce qu'ils aiment bien faire les assureurs. Pour moi, c'est un intérêt théorique limité. L'indemnisation est déjà assurée en tout cas pour toutes les victimes. La seule personne qui avait un peu un problème quand vous avez un accident de la circulation, c'est le conducteur parce que lui, sa faute est prise en compte. Potentiellement, le conducteur était toujours une personne qui avait des difficultés en cas d'accident de la circulation. Là, c'est bien, il n'y aura plus de conducteur donc tout le monde sera passager. A la limite, ça sera même mieux en termes d'indemnisation des victimes. Mais imaginons quand même et surtout le point qui est important, je suis avocat, je vous le dis encore une fois, j'aime bien taper des personnes qui sont à compter de moi et qui ont de l'argent, pas des personnes qui sont très très loin, qui ont peut-être beaucoup d'argent mais qui sont très très loin dans d'autres pays. Vous avez une indemnisation qui est assurée par une assurance qui est solvable. Donc aujourd'hui, je ne suis pas sûr que ça change beaucoup les choses. Il y a cependant une question sur le conducteur parce qu'il n'y aura plus de conducteur. Le conducteur sera potentiellement... Alors, est-ce que je vais pouvoir dire que le conducteur, comme notamment, je pense qu'ils vont me faire, vous savez, comme pour les Vlibs et les Autolibs, me faire cliquer à chaque fois pour dire, j'ai bien lu les conditions d'utilisation. Est-ce que du coup, je ne pourrais pas considérer que c'est Tesla ou c'est Google le conducteur puisque le conducteur, c'est celui qui dispose tous les organes nécessaires à la conduite. Donc potentiellement, effectivement, Tesla sera le conducteur. Pour en revenir à votre question qui est tout à fait intéressante sur la responsabilité pénale de la voiture. Là, vous avez une vraie difficulté puisque autant, vous pouvez être responsable civilement d'une chose dont vous êtes le propriétaire. Donc typiquement, en tant que propriétaire du véhicule, je suis responsable de la structure du véhicule. Je suis responsable des accidents qu'il va causer civilement. Pénalement, vous avez une vraie difficulté, c'est que la responsabilité pénale, elle est pas un peu... Comment est-ce que je vais dire ça ? La responsabilité pénale, elle est personnelle. Ça peut jamais être une... Enfin, sauf le cas des dirigeants. Mais la responsabilité pénale, normalement, c'est pour vos faits propres. Donc il faut que vous ayez une intention et que vous ayez des faits qui soient constitués et une intention de faire les faits. Là, votre voiture va avoir un accident, vous n'aurez pas d'intention de faire les faits et vous aurez... Enfin, un, les faits seront bien réalisés, vous n'auriez pas un mort, mais vous n'avez pas l'intention d'écraser la personne. Après, vous avez tout ce qui est homicide involontaire, mais dans les homicides involontaires, ce qu'on considère, c'est que vous avez eu un comportement qui a entraîné des faits que vous ne vouliez peut-être pas, mais le comportement était voulu. Les conséquences, vous les payez. Là, vous n'avez pas de comportement, vous avez pris une voiture autonome. Je ne pense pas qu'on puisse chercher votre responsabilité. Le seul cas, j'y ai pensé, ou éventuellement, on pourrait venir vous chercher. Je ne sais pas comment seront réglées les voitures autonomes. Peut-être que vous pourrez mettre la voiture autonome pour qu'elle roule à 100 à l'heure dans une zone à 50. Là, vous avez peut-être une responsabilité puisque vous avez voulu faire quelque chose qui était interdit et qui était dangereux. Mais si vous respectez toutes les consignes de sécurité et que par hasard, il y a un accident, je ne sais pas, parce qu'il y a une personne qui traverse extrêmement vite et qui a juste un temps de freinage. Le temps de freinage, c'est le temps de freinage. Je veux dire, ce n'est pas parce que la voiture est autonome que vous allez faire un temps de freinage de 1 mètre plutôt que 10. Donc, vous empalez quelqu'un. Je ne pense pas qu'on puisse venir vous chercher pénalement parce que vous n'aurez jamais d'intention, on ne pourra jamais prouver votre intention de faire les faits. C'était mon dernier slide. Blue screen of death. Donc, demain, c'est sans doute ça que vous allez voir avant de mourir. Le vrai blue screen of death. On l'appelait comme ça en rigolant avant. Maintenant, plus du tout. Vous verrez Harry Potter ou le blue screen of death. Et votre, je pense qu'on l'a tous vu. Je n'ai pas trouvé, j'en ai vu un, mais je n'ai pas retrouvé un bel écran où il y avait marqué formatage en cours. Vous n'avez plus de voiture et le formatage est en cours. Voilà tout ce que j'avais à vous dire. Je crois qu'il y a des questions, donc on va passer aux questions. Merci. Salut. Moi, je me pose la question, si je me souviens bien, quand j'ai passé en permis, on m'a dit qu'il fallait toujours que je sois maître de mon véhicule et maître de sa vitesse. Est-ce que, à partir de là, on ne peut pas dire simplement que les voitures autonomes en France, ça ne marche pas ? Tu es dans un véhicule et tu n'es pas maître de sa vitesse. Oui. Alors, il y a un truc plus général. Je n'ai pas repris l'article. Il y a un article du Code civil qui dit qu'une voiture doit avoir un conducteur. C'est déjà, voilà. C'est assez simple. Une voiture doit avoir un conducteur. Du coup, vous n'avez effectivement plus de discussion. Aujourd'hui, les voitures autonomes, il y a eu des dérogations qui ont été votées dans le cas de Macron pour faire des expérimentations. Aujourd'hui, le Code de la route, effectivement, toute voiture doit avoir un conducteur et vous êtes responsable, notamment de sa vitesse, etc. Juste, j'ai une chose qui me paraît intéressante là-dessus, qui déborde un peu, mais je vous ai dit, il y a deux ans, j'ai fait quelque chose sur les drones ici et j'avais rencontré les gens de la DGAC et un truc qui me paraît extrêmement intéressant sur les voitures autonomes par rapport aux drones, typiquement. Donc, les drones, on va dire, c'est des objets autonomes mais qui volent. Personnellement, je pensais que les drones marcheraient beaucoup mieux puisque comme c'est en l'air en trois dimensions, il y a peu de chances pour faire une collision en l'air, il faut y aller, il faut être vraiment en trois dimensions. Alors que faire une collision sur une route, c'est assez simple, vous êtes sur un truc qui est super borné, qui est en deux dimensions, vous prenez quelqu'un, ça arrive tout de suite. En fait, le truc qui est assez intéressant par rapport à ce que vous dites, mais ça rejoint, c'est qu'en aérien, il y a une vraie culture du zéro défaut et que quand il arrive un accident, c'est une catastrophe et il ne faut jamais qu'il y ait d'accident et pour qu'il n'y ait jamais d'accident, il faut qu'il y ait un pilote et le pilote, c'est le chef de bord et le chef de bord est le seul maître à port après Dieu. Et vous avez vraiment une culture qui fait que pour moi, typiquement dans l'aérien, vous avez quelque chose qui est extrêmement fermé et je pense qu'ils ont extrêmement de mal à en sortir et d'ailleurs, de façon assez drôle, alors que des conventions internationales permettent d'avoir des avions sans pilote depuis 1944, c'est la convention de Chicago si je ne me trompe pas, quand ils ont fait les décrets sur les drones, ils ont dit c'est des aéronefs sans pilote à bord. Ils ont vraiment cette culture qu'il faut un pilote. Ils sont vraiment dans une culture de zéro accident, une personne responsable, la personne responsable, c'est une personne qui est formée, c'est un chef de bord, il a 3500 heures de vol, etc. Ce n'est pas du tout vrai en automobile, c'est pour ça que je crois plus en fait, aujourd'hui, à la voiture autonome, c'est parce qu'en fait, la voiture, c'est le truc, il y a 15 000 morts par an et c'est normal parce que, non mais, en aérien, vous avez une catastrophe, c'est genre, c'est la fin du monde, 150 personnes sont morts, véhicules, en fait, vous avez vraiment cette, vous savez, vous avez limite une culture de l'accident en véhicule, c'est assez marquant. Donc, quand vous dites effectivement le conducteur doit être responsable de la conduite et de la vitesse, c'est vrai aujourd'hui, mais je pense qu'il y a moins de freins pour un changement de réglementation et typiquement le passage à une voiture autonome parce que typiquement, il y a cette culture de l'accident et il y a cette culture de l'assurance qui fait qu'en fait, les personnes sont couvertes, c'est tellement, je veux dire, c'est tellement une saloperie, il y a tellement de morts, ça a tellement d'impact qu'en fait, on l'a déjà assuré ce risque-là et le truc, bon, c'est toujours un drame quand il y a un accident. Je vous vois rire, je sais, je suis avocat, j'ai pris une voix un peu basse pour faire genre, non, c'est toujours un drame mais après, effectivement, le drame est assuré en fait. Alors, j'avais une question un peu concon, les jouets pour enfants, les petites voitures pour enfants avec batterie qui fonctionnent toutes seules, est-ce que c'est considéré comme un vétable et est-ce qu'il faut l'assurer en fait ? Alors, j'ai vu la réponse hier, alors il faut, déjà pour que ça soit un vétable, il faut que vous puissiez être dessus, il faut que ça transporte la personne en fait. Donc déjà, un, il faut voir si ça la transporte, deux, il faut que ça soit de la, il faut un moteur en fait, c'est un véhicule terrestre à moteur, donc si l'enfant, il pousse avec les petites pattes, ça ne marche pas parce que ce n'est pas, il faut une énergie mécanique en fait, là c'est une énergie animale, c'est les petites pattes. Et trois, j'avais vu, il y a une réponse, je crois, ministérielle qui dit, bon, les jouets pour enfants qui vont à deux à l'heure, c'est bon, c'est des jouets, on ne considère pas ça comme des vétames. Mais potentiellement, je vous dis, une tondeuse à gazon est un vétame, donc prenez une assurance automobile pour votre tondeuse à gazon, si vous pouvez vous affaire dessus, si vous la poussez, ça va. Donc, un Roomba ou alors l'équivalent à un tracteur autonome de 200 tonnes qui ne transporte personne, c'est un vétame ou pas ? Alors, il y a une vraie question, non, mais c'est là où on arrive à la limite parce qu'effectivement, si vous avez quelque chose, à la limite, même la voiture autonome pourra demain transporter personne, je pourrais faire un truc complètement débile, je ne sais pas, j'ai un membre de ma famille qui est à l'autre bout de la France, je lui envoie mon véhicule tout seul comme un grand qui part pour lui livrer, je ne sais pas, son linge, ça peut être pas mal. Donc, effectivement, il y a une question sur le vétame, normalement, on va dire que potentiellement, il est censé transporter quelqu'un. Mais là, effectivement, avec une voiture autonome, vous pourrez tout à fait avoir le cas, je ne sais pas si vous avez déjà fait des semis en tracteur, les semis en tracteur, ça consiste à faire comme ça pendant très très longtemps. Franchement, si vous aviez un tracteur autonome, je pense que ça serait super parce que faire, hein ? C'est ? C'est bien parce que pour avoir fait du tracteur, voilà, c'est sympa, c'est bucolique, vous entendez, les petits oiseaux, mais effectivement, on va considérer que c'est toujours invétable. En fait, l'idée du législateur, effectivement, il y a cette idée un peu conne qui arrive à des aberrations puisque le coup de la tondeuse à gazon, je pense que personne ne l'avait vu venir. C'est une jurisprudence qui est maintenant assez vieille mais il fallait quand même y penser que c'était un véhicule terrestre à moteur. Mais effectivement, l'idée, c'est que ça peut potentiellement transporter quelqu'un mais le truc qui est important, en fait, c'est qu'on a voulu protéger les gens contre un risque qui est un risque particulier, c'est un truc qui est énorme, qui se déplace à plusieurs dizaines de kilomètres heure partout et qui rentre dans les gens. Donc, le risque qu'on a voulu protéger, en fait, enfin, ce qu'on a voulu protéger, c'est les victimes parce qu'on a un objet qui est intrinsèquement un objet dangereux. Bonjour. Question un peu étrange. Est-ce qu'il y a une différence entre prendre un taxi avec chauffeur et un taxi sans chauffeur conduit automatiquement ? Je n'ai pas compris. Où était la question ? C'est un accident du passager ? Oui. Non, mais en fait, pour l'instant, ça n'existe pas. Mais théoriquement, si je prends la loi Bain-Linter, le principe de la loi Bain-Linter, c'est de protéger... En fait, vous assurez le véhicule. En fait, le principe de la loi Bain-Linter, c'est d'assurer le véhicule. Tous les passagers sont assurés. Le conducteur, son régime est un peu particulier. Mais tous les passagers sont assurés et les personnes, les victimes extérieures sont assurées aussi. Donc, aujourd'hui, en fait, il n'y aura pas de différence. Potentiellement, si je n'avais pas la loi Bain-Linter, je ne sais pas ce qu'ils vont faire derrière. Et puis la loi Bain-Linter, je vous dis ça en droit français, je ne sais pas ce qu'ils font ailleurs. Si je n'avais pas la loi Bain-Linter, qu'est-ce que ça changerait ? Si j'étais obligé de faire un procès pour être indemnisé, typiquement, j'attaquerais la société de taxi parce que j'ai un contrat de transport. Donc, ils sont censés me livrer en sécurité. Ils ont une obligation de sécurité. Et potentiellement, effectivement, je pourrais aller chercher d'autres personnes mais qui sont les personnes qu'on a vues au début sur le produit dangereux. Vous auriez les autres personnes ? Alors, il faudrait que vous prouviez que le produit était dangereux ou qu'il y avait eu un dysfonctionnement. Mais aujourd'hui, pour moi, en France, ça ne change rien parce que vous aurez toujours l'assurance qui jouera. Si on n'avait pas l'assurance, en fait, vous retomberiez sur la question du produit dangereux, potentiellement en prouvant que le produit était dangereux ou potentiellement en prouvant que le conducteur lui-même devait être assuré ou qu'il y ait une faute du conducteur et tatati et tatata. Il y a une question sur Internet. En cas d'accident, la voiture autonome devrait-elle plutôt privilégier la sécurité des passagers ou la sécurité des personnes qui va y avoir sur la route ? Oui, alors j'ai vu ça. J'ai vu qu'il y a un gros débat aujourd'hui parce qu'apparemment, ils ont sorti un algorithme. C'est vous êtes au milieu de la rue, vous allez tout droit et vous avez un petit bébé qui traverse, enfin un gamin qui traverse et une vieille. La question, c'est est-ce qu'il faut mieux écraser la vieille ou le gamin ? Bon, la réponse étant la vieille. Juridiquement, de toute façon, je vais vous dire, le résultat se ramène, vous serez au tribunal. Voilà. Est-ce qu'il faut mieux privilégier l'un ou l'autre ? Potentiellement privilégier la personne âgée puisque la personne âgée, son espérance de vie est moindre, donc sa perte de chance de rester en vie et ses revenus seront sans doute moindres, son espérance de revue seront sans doute moindres que le jeune. Donc écraser la vieille, laisser le jeune. Mais franchement, la question est, pour moi, un, super théorique parce qu'il faudrait que le cas se présente. De toute façon, dans les deux cas, vous êtes dedans. Il n'y a pas vraiment de... Qui allait le mieux l'un que l'autre ? Prenez vos risques. Est-ce que vous préférez écraser une vieille ? Malheureusement, on va devoir s'arrêter là. Merci. Merci. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501